Comment leur donner raison d'espérer quand on voit que la communauté internationale ne fait que bombarder, mais surtout ne veut pas intervenir au sol, quand on voit que l'État irakien est parfaitement corrompu, quand on voit qu'il est militairement incapable de lutter contre l'État islamique, que dites-vous à toutes ces populations qui sont autour de vous ? Moi je crois que c'est le bien ou le mal. Parce que si nous fuyons, si nous cédons, nous donnons raison, eh bien ils ne vont pas seulement occuper le tiers de l'Irak et la moitié de la Syrie, mais ils vont occuper... Ça veut dire que vous êtes en résistance là ? Il faut résister. Je crois que les Français connaissent bien ce mot. Ils ont résisté à l'horreur du nazisme. Moi je crois que nous avons aujourd'hui quelque chose qui est pire que le nazisme. Oui, pire que le nazisme. Il faut résister. Il faut résister même si... Donc en restant sur place. En restant sur place et en étant intelligemment sur place. Parce qu'il faut vraiment parler, il faut vraiment ameuter toute la planète pour dire que le danger est imminent pour tout le monde.